Bonjour à tous. L'objet de mon intervention, dans le cadre du module que tu as mis à présenter, sera consacré à rappeler quelques notions générales sur les flavonoles et leur implication au niveau neurologique. Que sont ces flavonoles ? C'est dans le grand groupe, vous savez, des polyphénols et ils se caractérisent sur le plan chimique par un squelette dit en C6, C3-C6, c'est-à-dire un noyau phénolique A à 6 atomes de carbone, un noyau phénolique mentionné B à 6 atomes de carbone et un hétérocycle à 3 atomes de carbone. Alors, c'est une large famille, très large famille de chimie végétale, dont les flavonoles se distinguent en particulier par la structure de l'hétérocycle oxygéné, en C3. Donc ici, qui le distingue des flavonoles, qui sont les molécules monomériques des polymères qui correspondent aux tannins, que nous connaissons en anonologiques, et aussi qui les distingue des anthocyanes par rapport, donc, à la formule chimique de cet hétérocycle. Les flavonoles des végétaux, qui sont pré-représentés dans les végétaux, dans la quasi-totalité des végétaux, se trouvent sous forme glycosylée. La glycosylation porte, une part le plus souvent, sur l'hydroxyde carbone 3, et cette glycosylation est représentée majoritairement par le glucose, mais également le rhamnose, le xylose ou le galactose. Et donc, on a affaire à toi, à une glycosylation monomérique, soit dimérique, n égale 1 ou 2. Mais dans la plupart des végétaux, on verra, ce n'est pas le cas du raisin, il y a une glycosylation au niveau du carbone, du carbone 7. Voilà pour la présentation générale. Donc, je le disais, les flavonoles sont des métabolites secondaires ubiquistes des plantes supérieures. On va les retrouver dans diverses organes, on verra. Et leur rôle principal qu'on leur attribue est celui d'un rôle photoprotacteur vis-à-vis du rayonnement UV, et en particulier des ultraviolets B. Bon, une caractéristique importante de ces molécules, c'est de participer à la couleur, avec les anthocyanes, des fleurs et des fruits. Et le phénomène, dont on parlera un peu plus loin, de copigmentation, que vous connaissez bien aussi. Les flavonoles, sur le plan de la nutrition, de la nutrition humaine, sont des métabolites particulièrement bioactifs. Ce sont des antioxydants forts dans ces métabolismes dans les cellules animales. et en particulier, ce sont des pièges à radicaux oxygénés, en tout cas de libres oxygénés, et on leur prête un intérêt, un rôle anti-cancer en particulier. Ce qui prévalut, a incité à la consommation de ce nombre de légumes en particulier, qui sont particulièrement riches en flavonoles. Donc venons-en aux flavonoles du raisin, et voir leur spécificité dans le contexte général de la composition des flavonoles des plantes supérieures. Juste un mot de nomenclature, pour savoir de quoi il s'agit. Dans le raisin, je vous le disais, il y a un certain nombre de flavonoles, qui se distinguent par les substituants sur le noyau B, en R1 ou R2. C'est un peu la même structure que vous connaissez dans les formules des anthocyanes, c'est la même chose. Donc ils ont un certain nombre de noms, flamferrol, quercitine, méricitine, isoramnétine, larécitrine, et syringétine. Alors ils se distinguent par ces substituants, et les trois derniers, par exemple, se distinguent des autres, par le fait que ces substituants sont métoxylés, comme l'est la malvidine, des anthocyanes des cépages de raisins. Les flavonoles sont localisées dans la pellicule de la baie de raisins, mais on en trouve aussi, c'est important à souligner, dans la feuille de vigne, et riche en flavonoles aussi. Un point particulier, c'est que les flavonoles identifiées dans le raisin sont glycosylés, donc tous glycosylés, présents dans le raisin, sur le carbone E3. Les principaux zones sont, nous voulons, le glucose, mais ainsi, dans le cas du raisin, de l'acide galacturonique. On signale aussi d'autres zones, et en particulier, le galactose et l'acétylglucose. Les principaux flavonoles qui dominent quantitativement dans le raisin sont la quercétine 3-glucoside et la quercétine 3-glucuronide. On distingue les formules que je vous ai présentées, les formules correspondantes. On distingue ici le glucose, du galactose et de l'acide glucuronique. Dans la feuille de vigne, il y a en particulier la rutine, qui est un flavonol très largement représenté dans l'araignée végétale et qui est un dioloside avec l'association avec le rhamnose. On voit ici. Dans le cas des cépages rouges, ceux-ci se distinguent par la présence de flavonoles qu'on ne trouve pas dans les raisins blancs. Il s'agit de la myricitine, la ricitrine et la syringétine qui sont aussi glucosides, bien sûr. Et en particulier, ce sont des flavonoles dites tri-hydroxydides, tri-substitués, pardon, tri-substitués. Alors, les flavonoles, la voie de biosynthèse des flavonoles est très liée à celle des anthocyanes dans la baie de raisins. Donc, les raisins blancs, ils sont blancs parce que l'activité flavonoïde 3,5 et hydroxylase n'est pas exprimée dans les raisins blancs. Donc, toute la voie de droite et de gauche sur la présentation, pardon, montre que il ne se forme pas de de malvidine qui est la principale anthocyanne du raisin aux côtés des flavonoles qui ne sont pas biosynthétisés dans les raisins blancs. Ils le sont particulièrement dans les raisins de couleur rouge. L'accumulation de flavonoles au cours de la biosynthèse dans le raisin qui vous intéresse se produit dès la floraison pour la quercétine glucoside. Puis, à nouveau, il y a un pic de formation de biosynthèse au niveau de la véraison tout au long de la maturation du raisin et une augmentation croissante exprimée par B. La concentration maximale en général a été notée se produit 3-4 semaines après la véraison. La biosynthèse de ces flavonoles qui en général est dans le cas du raisin a été bien démontré et sous la dépendance du rayonnement UV, en particulier du rayonnement direct. De sorte que les pratiques viticoles qui favorisent l'exposition de la grappe de raisin à la lumière directe du soleil augmentent, mais augmentent fortement la teneur en flavonoles des baies et contrairement si l'on prend la précaution de garder les grappes de raisin ombragées. Donc, les concentrations en flavonoles du raisin sont très variables selon les cépages et selon, effectivement, comme on vient de le voir, les conditions culturales. Se situent, donc, on trouve des chiffres, je reprends d'une étude, on est sur la dizaine de milligrammes par kilo de baie. On trouve des résultats dans la littérature et vous en trouverez des posters qui sont présentés à nos forums. Il y a deux posters qui donnent des résultats et vous pourrez constater que les résultats, les chiffres qui sont donnés de ces concentrations sont plus élevés et en particulier aussi, on signale que dans la littérature que les vignes sauvages sont plus riches que les chiffres qui sont projetés actuellement sur l'écran. Des chiffres qui restent quand même plus élevés que ceux-ci. Alors maintenant, quels sont les flavonoles du raisin ? On peut s'entendre bien entendu à ce que ce soit les flavonoles de la pellicule du raisin qui, en faveur de la diffusion, pendant les opérations de vinification, diffusent et se retrouvent dans le levain. Et un point particulier, c'est que les flavonoles glycosides, comme on l'a rappelé souvent, du raisin coexistent dans la composition du vin avec les formes aglicones qui sont libérées ensuite à des phénomènes d'hydrolyse. Et en conséquence de quoi, au cours du temps, pendant la vignification et au cours du temps de conservation aussi, eh bien, c'est la molécule de la quercétine aglicone qui devient de plus en plus majoritaire et qui domine la composition en flavonoles du vin, donc la quercétine aglicone, quercétine non-glycosidée. Alors, d'une manière générale, vous le comprenez, la concentration en flavonoles des vins varie avec la richesse, bien sûr, du raisin qui est utilisé pour la vignification, qui est vignifiée. Et, bien sûr, vous comprenez qu'on comprend très bien que les conditions de la macération en tant que température et durée jouent un rôle important sur les phénomènes de diffusion et donc qui ont joué sur la concentration, ainsi qu'en particulier les conditions de remontage au cours de la vignification en rouge. Alors, je vais aborder maintenant le dernier volet de ce que nous avons convenu de préparer pour vous. Je vais dire quelques mots sur les propriétés réactionnelles des flavonoles et une vision en prenant un focus sur celles qui ont une implication ou qui peuvent avoir une implication chronologique. La première d'entre elles concernait l'hydrolyse, le phénomène hydrolyse. Donc, on l'a vu, les flavonoles, les glycosides sont susceptibles de s'hydrolyser. dont la liaison hétérosinique est assez fragile et dont il se forme la glycone correspondante. Cette hydrolyse peut être enzymatique, elle a été montrée, il y a une hydrolyse enzymatique pour lesquelles, bien entendu, les glucosidases qui peuvent être présentes sont les plus actives pour former des glycones puisque les flavonoles glycosides sont surtout glucosides. Il y a d'autres activités qui peuvent être actives, donc, des calactosidases ainsi que des rannosidases dans le cas de la rutine de flavonoles des feuilles de vie. Les levures, qu'elles soient saccharomycètes ou non-saccharomycètes, ainsi que, vous avez signalé, les bactéries lactiques possèdent quelques activités, glycosidases en particulier, mais aussi d'autres activités plus minoritaires comme des galactosidases ou des rambosidases, ainsi que d'autres types d'activités semi-connues qui peuvent être actives qui peuvent être actives, qui représentera des résultats de l'effet en cours de fermentation par les levures de la fermentation. Nous savons aussi que les préparations enzymatiques que l'on utilise pour des objets technologiques comme le débourbage par exemple, renferment, pour libérer des arômes, révéler des arômes, renferment des activités glycosidases et en particulier des glucosidases. Mais ces activités glycosidases, il faut qu'elles soient érigées, qu'elles ont de la spécificité vers les flavonoles. Il faut qu'elles soient une activité suivante. Les préparations enzymatiques commerciales qui sont disponibles aujourd'hui ont été construites pour que l'activité dite anthocyanase ne soient pas présentes. Donc, on peut imaginer le fait de l'analphé de structures flavonoïdes entre les flavonoles et les anthocyanes que ce type d'enzymes et que les enzymes, même si ces activités glucosidases sont présentes dans les pressions enzymatiques, elles doivent être par actives ou trifalement actives vis-à-vis des flavonoles glucosides et glucosides en général. L'autre voie d'hydrolyse est celle de l'acidité, l'hydrolyse chimique et au pH du vin, effectivement, on constate que, c'est la même chose pour les molécules d'anthocyanes également, avec moins d'intensité, qu'il y a d'hydrolyse qui se produit, donc une hydrise chimique qui peut se produire au pH, qui se produit du reste au pH du vin. Un deuxième point que je vais aborder, c'est les phénomènes d'oxydation qui pourraient, donc, s'ils se produisent, ils pourraient jouer sur la composition la composition en flavonol du vin. Il a été constaté que lors d'apports d'oxygène, donc d'oxygénation, ou lors de séjours en varic, par exemple, on a pu constater une diminution de la teneur en global en flavonol. C'est donc, on pourrait peut-être supposer, et donc c'est une hypothèse qu'ils ont soumis ces molécules-là à des phénomènes d'oxydation. Un deuxième point, c'est que, je l'avais évoqué en début de l'exposé, on reconnaît dans ces molécules un rôle antioxydant et un piège à radicaux libres qui étaient largement étudiés, largement mesurés dans les aliments donc ces flavonols ont cette propriété de piéger les radicaux libres et de participer à l'effet antioxydant. Donc on peut présupposer de la sorte qu'ils pourraient peut-être y participer, bien que leur concentration est malgré tout inférieure à celle des tannins par exemple. Et donc, on pourrait même si cette propriété-là, même si potentiellement elle peut être évoquée, elle est quand même contrebalancée par la richesse en tannins dans la consommation de l'oxygène disponible lorsqu'il y en a dans le vin. Le troisième élément, c'est celui de la structure de la quercétine justement en particulier et on sait que la forme ortho-d'hydroxée sur phénolique du noyau B, du flavonol, est propice au phénomène d'oxydation et est connu sur la quercétine et l'éthaneine dont une structure potentiellement qui pourrait présider à la formation de phénomènes d'oxydation en raison de cette structure particulière ortho-d'hydroxée. Troisième point, c'est la participation des flavonols dans la complexation des métaux. Dans la littérature, il y a un certain nombre d'indications qui montrent qu'il y a des interactions des flavonols avec les métaux, les métaux de transition, le fer, le cuivre et d'autres et d'autres. Il reste le zinc. Grâce à leur structure particulière, l'on ykelate, une sorte des métaux. On a évoqué quelques propriétés ainsi que le mouvement ortho-d'hydroxie. Dans le raisin, dans le vin, ces structures n'ont pas du tout été abordées ni élevées et c'est certainement en raison du pH du vin qui n'est pas favorable à ces phénomènes de complexation qui ont été cités dans la littérature de façon générale. On peut toutefois supposer qu'avec des faibles vitesses de réaction, avec une proportion faible, ce nombre de proportion de flavonol puisse se retrouver sous forme complexée en fonction des concentrations présentes de verre, de cuivre, de zinc, du vin éventuellement sur cette forme. Autre interaction intermoléculaire, les derniers que je voudrais évoquer avec vous, avec l'exemple des phénomènes de copigmentation qu'on a déjà un peu abordés. Donc, les flavonols, ce sont des substances qui participent fortement, ce sont des molécules candidates à la formation de copigments. Et donc, elles expliquent, comme je l'ai dit en introduction, la couleur des fleurs et des épidermes de fruits. Donc, on a fait ainsi des interactions hydrophobes, système sandwich, de stacking pipi, entre une molécule d'anthocyan et ce qu'on appelle notre molécule un copigment. Et, je le disais à l'instant, les flavonols sont de four candidates pour établir ce genre d'interaction et jouer un rôle dans les phénomènes de copigmentation. Ils sont représentés sous ces formes-là, formes sandwich pour évoquer ces interactions qui sont dues en raison de la forme quasiment plane des noyaux flavonoïdes. De plus, il a été établi dans la littérature, dans les gens qui ont étudié de façon un peu plus fondamentale ces phénomènes de copigmentation, que la forme aclicone de la quercétine, la quercétine aclicone, a une plus grande affinité vis-à-vis des anthocyanes pour réaliser ces phénomènes de copigmentation pour faire référentiellement de ces copigments par rapport aux formes plus cosy. Je voudrais évoquer maintenant le point d'un travail qui a été réalisé dans la question est-ce que les flavonoles participent au phénomène de la perception de la stringence ? Un travail espagnol, espagnol et portugais, ils ont montré que ces travaux que la quercétine 3-glycosine c'est pas la forme aclicone interagissait à la fois enfin aussi avec les protéines salivaires humaines ainsi qu'avec un peptide modèle qui est un peptide qui correspond à des protéines riches en prolyne ce qui veut dire que les flavonoles ont la capacité à interagir avec des protéines en général et ils ont montré également par des techniques de diffusion de la lumière c'est-à-dire que c'est avancé donc c'est un état des travaux récents envoyés 2016 qui montrent que ces flavonoles forment des agrégats par empilement par empilement forment des agrégats qui demeurent métastables donc on s'interroge on peut s'interroger à partir de ces données qui restent dans un domaine logique de l'interaction avec les protéines d'aptitude des flavonoles et également donc avec des complexes supramoléculaires qui incluent des protéines qui pourraient réagir de la sorte Dans cette analyse il faut prendre en compte toutefois que les travaux que je viens d'évoquer pour le caractère de l'astringence ont été testés avec la molécule de flavonoles de carcétine glucoside à des doses supérieures à 200 mg par litre ce qui n'est pas tout à fait le cas nous l'avons rapidement vu dans le cas du vin en général et on peut quand même se poser la question de la possibilité de ces interactions on verra on va voir tout de suite dans quelles circonstances il faut terminer je termine sur ce point de la formation en partir de ces éléments précédents la formation du trouble et du précipité dû à la carcétine à glycône la première étape étant l'hydrolyse la formation de la glycône qui est sous la dépendance des niveaux d'activité enzymatique la carcétine à glycône a capacité à former des interactions hydroformes à former des agrégats qui est dépendant de la concentration se produisent qu'à partir d'un niveau de concentration ces agrégats métastables peuvent conduire à dépressivité et donc à des structures agrégées qui sont plus solubles je supposais que ce qui peut provoquer l'agrégation et l'insolubilité peut être venu à des interactions supramoléculaires soit avec des protéines soit avec des tannins protéines déjà formés peut être en relation avec l'évolution des copigrants et l'oxydation des anthocyanes et les oxydations des métaux de transition les phénomènes d'oxydoréduction peuvent certainement aussi jouer un rôle donc ma conclusion sera que par rapport à toutes ces données et pour répondre à ces différentes hypothèses que nous avons eues ensemble il faut avoir une meilleure connaissance des flammes noix du raisin et leur devenir au cours de la vinification afin de développer des moyens vitivinicoles qui permettent d'optimiser la richesse à la fois en flavonol et glycosides et d'empêcher la formation de la quercétine à glycoside Merci